La méditation de ce 10 septembre est intitulée « L'œuvre de Dieu achevée ». Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14 Le message sacré et solennel d'avertissement doit être proclamé dans les lieux les plus difficiles et dans les villes les plus pécheresses. Partout où la lumière du triple message ne brille pas encore. Chacun doit entendre la dernière invitation au banquier des noces de l'agneau. De peuple en peuple, de ville en ville, de pays en pays, il faut aller proclamer le message de la vérité présente, pas avec ostentation, mais avec la puissance de l'esprit. Le message du pouvoir rénovateur de la grâce de Dieu sera proclamé à tout pays et climat, jusqu'à ce que la vérité parvienne au monde entier. Parmi ceux qui seront scellés, il y aura des personnes de toutes nations, tribus, langues et peuples. Des hommes et des femmes de tous les pays se réuniront devant le trône de Dieu et de l'agneau et s'exclameront. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau » Apocalypse 7, 10 La terre entière doit être illuminée de la gloire de la vérité divine. La lumière doit briller dans tous les pays et pour toutes les personnes. Et la splendeur de la lumière doit procéder de ceux qui l'ont accepté. L'étoile du matin s'est levée devant nous et nous devons faire briller sa lumière sur les sentiers de ceux qui vivent dans les ténèbres. Une crise est juste sur nous. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous devons proclamer maintenant les grandes vérités pour ces derniers jours. Il ne s'écoulera que peu de temps avant que chacun ait entendu l'avertissement et pris sa décision. Alors viendra la fin. La vérité contenue dans les messages du premier, du second et du troisième ange doit communiquer à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Il faut qu'elle brille à travers les ténèbres de chaque continent et s'étende aux îles de la mer. Cette œuvre de grande importance ne saurait souffrir aucun retard. Notre mot d'ordre doit être « En avant ! Toujours en avant ! » Les anges du ciel nous précèdent pour nous frayer la route. Notre mission en faveur des pays lointains ne saurait être abandonnée tant que la terre entière n'est pas inondée de la gloire du Seigneur. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager !